Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN ? On continue dans les bases en parlant un peu du déroulement. Commençons tranquillement, voici l'épisode 14, Les Repos. Qu'est-ce que j'entends par les repos ? Je considère les pauses, le repas, la veillée et le sommeil comme étant les repos. Je commence par les repos parce que c'est une partie que même les vétérans oublient. Dans les citations du combat, les prises à tête des énigmes ou les décrochages entre amis, on oublie souvent le temps de repos. Et oui, les gens oublient de manger dans les GN. Les repos sont en premier lieu pour se reposer. Évidemment, donc pour redonner de l'énergie au corps. Et si vous croyez que votre énergie ne regarde que vous, dites-vous que votre bonne humeur dépend aussi de l'énergie que vous avez. Moins d'énergie donne moins de bonne humeur, ce qui vous rend susceptible et peut-être intolérant, ce qui peut amener à la tricherie, à la frustration et bien d'autres désagréments qui vont affecter tous les autres joueurs. Parlons donc des temps de repos. Commençons par la pause. Hey mon ami, t'as envie de réparer des trucs mais t'as pas les outils qu'il faut ? Alors fais comme moi et tape-le. Pour réparer, ça sert à rien, pourquoi l'utiliser ? Et lui, c'est pareil, ça colle pas, on s'en débarrasse. Ce qu'il vous faut, c'est le duct tape. Le duct tape, c'est très risquant et vous pourrez déchirer au besoin. Duct tape is my life man, I don't know what I will do without it, it's the best thing in the world, oh my god, thanks, thanks duct tape, thanks. Qu'entendez-vous ? Appelez dès maintenant à ce numéro, oui, dès maintenant. Je me devais de la faire celle-là et sois honnête, vous aurez fait pareil. Les pauses sont des moments de calme. Même en dehors du combat, les passes roleplay peuvent être assez agitées. Donc durant les pauses, le roleplay est toujours possible, l'important c'est le sentiment de calme. Les GN sont très demandants, autant au niveau physique que mental. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à ce type de demande, c'est pourquoi il nous faut des pauses. On n'a pas tous besoin d'autres temps de pauses ou du même type de pauses. Sans pauses, les GN deviennent beaucoup plus intenses, ce qui peut être par contre très intéressant dans les styles survie. Faut pas voir les temps de pauses comme du temps hors-jeu, mais plus comme... une espèce de temps de chargement entre les événements. Vous pouvez utiliser vos temps de pauses pour faire le point sur vos plans ou sur le scénario du GN. C'est le bon moment de prendre de l'ombre, de prendre un peu d'eau et même manger un peu. Nous sommes rendus à la boisson et à la boucify. Les repères Comme je l'ai dit, beaucoup de gens oublient de manger en GN ou tout simplement prendre trois repas. Ok, ça peut paraître évident, mais manger en GN, c'est important. Présentement, en dehors du GN, on trouve ça normal, mais sur les lieux, on oublie les choses de la vie quotidienne, comme manger et boire. Les repas redonnent de l'énergie. Ok, je m'attendrai pas à vous expliquer pourquoi manger c'est important, je pense que vous devriez le savoir, mais je vais quand même vous donner quelques trucs. Clairons tout de suite ce que tout le monde va vous dire. Il faut boire, même beaucoup boire, et pas juste de l'eau. Des jus de fruits et des jus de légumes, c'est ce qui est le mieux. La boisson gazeuse et l'alcool, c'est pas ce qui est le mieux. Sauf si vous êtes un pirate. Aussi, un repas, c'est pas une barre de granola avec une tranche de ballonné. Ça, c'est une collation. Même si c'est bon d'avoir des collations, l'important, c'est d'avoir des repas. Ultimement, ça serait mieux d'avoir plusieurs petits repas que trois gros, mais essayez de rester dans vos habitudes. Oubliez pas non plus que généralement, c'est du camping. Préparez votre bouffe, en conséquence, il n'y a pas de micro-ondes dans le bois. La veillée. Ah, ce temps magique. Une gang de gars sur le bord d'un feu. Comment demander de mieux dans la vie? En dehors de mon générique, c'est vrai que la veillée est totalement très agréable. Je ne vous expliquerai pas le bienfait de passer une bonne soirée entre amis ou même vous donner des trucs. Pour ça aussi, je pense que vous êtes correct. Je vais par contre vous donner quelques détails à retenir. Oubliez pas que, même si vous avez du bon temps et que vous voulez en profiter, demain, il y a un GN. Pour ceux qui ont l'habitude de se coucher tard, dites-vous que vous n'êtes pas chez vous. Dans le bois, on a tendance à se lever plus tôt à cause des jolies, amicales, mais surtout matinales. C*** d'oiseaux. Aussi, pour les coucher tard, dites-vous que l'entour, il y a des gens qui dorment, ou du moins essaient de dormir, donc attention à votre volume. Pour ce qui est du sommeil, eh bien, la majorité du temps, c'est du camping, donc tous les conseils de plein air s'appliquent. Une tente, un sac de couchage et un matelas, ça fait aussi partie de l'équipement de Gilles. Et le lendemain, soyez discrets. C'est pas tout le monde qui est matinal. Laissez le temps au monde de se réveiller. Et voilà pour cet épisode. Si vous avez besoin de plus de conseils, je vous conseille des vidéos de plein air qui vont donner plus de détails sur ce que je vous ai dit. On se revoit bientôt, le temps de préparer mon prochain épisode. Sur ce, je vous remercie. Alors, la question du jour, c'est quoi un géant? C'est un gorille nerveux.